Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va reparler de Macron parce que comme il était banquier d'affaires et ministre de l'économie il a souvent une image de mec compétent, d'un mec qui va bien gérer l'économie d'un pays pour vérifier s'il était compétent on est allé regarder ce qu'il a fait sous Hollande pour l'économie et pour lutter contre le chômage alors ce qu'on va voir c'est qu'il a dépensé énormément de thunes mais pour aucun effet et c'est vraiment énormément d'argent, sur les 5 ans du quinquennat ça a coûté plus de 100 milliards d'euros et ça a eu aucun effet sur le chômage pire, ça l'a fait augmenter de 30% donc comme ça ça a l'air dingue mais vous allez voir quand on explique tout devient clair au début du quinquennat il y a Macron et un groupe d'économistes qui s'appelle le groupe de la rotonde qui ont imaginé, façonné, mis en oeuvre les deux mesures de politique économique phare du quinquennat de Hollande elle s'appelle le pacte de responsabilité et le CICE le CICE par exemple c'est dingue, c'est l'état qui paye 7% de tous les salaires bruts jusqu'à 3700 balles ça veut dire que tous les gens qui gagnent moins de 3700 euros bruts et bah l'état leur paye 7% du salaire et c'est énorme cette thune, ça représente 41 milliards d'euros qu'on donne chaque année aux entreprises sous forme de baisse de cotisations sociales ou d'exonération d'impôts donc c'est colossal et toutes les entreprises de France y ont droit ça peut être BNP Paribas, Total, des boîtes qui font parfois des milliards de profits elles ont quand même droit aux cadeaux et le pire du pire c'est que c'est, c'est vraiment grave ça c'est que ces 41 milliards d'euros qu'on donne chaque année aux entreprises pour qu'elles embauchent et bah on leur donne sans aucune obligation de créer des emplois en vrai on était obligé de croire Pierre Gattaz, le président du MEDEF qui au début quand François Hollande lance ses mesures a créé un petit pins je m'engage à créer un million d'emplois fallait le croire alors est-ce que ça a marché ? est-ce que ces dizaines de milliards d'euros filés sans obligation d'embaucher ont vraiment créé des emplois ? alors évidemment non déjà regardons les études alors il y a une étude qui a été faite sur les deux premières années du CICE alors elle montre d'abord un résultat très décevant sur l'emploi et ensuite, et ça c'est important et bah les milliards du CICE ils n'ont eu aucun effet ni sur l'investissement, ça l'a pas augmenté ni augmenté les exportations, ni augmenté la recherche et développement donc sur les deux premières années le CICE c'est bof et quel est le bilan du pacte de stabilité et du CICE les deux mesures sur l'ensemble du quinquennat ? sa mesure qui était censée réduire le chômage elle a pas créé un million d'emplois elle a créé 837 000 chômeurs de plus sur tout le quinquennat ça, ça fait une augmentation de 30% du nombre de chômeurs c'est énormissime, si le mec avec ça il veut se présenter comme compétent je sais pas ce qu'il fume et ces mesures qui ont augmenté le chômage de 30% en 5 ans elles nous coûtent maintenant 41 milliards d'euros chaque année et donc pour bien comprendre à quel point c'est nul ici mais Macron est incompétent avec son bilan et bah on va vous montrer ce qu'on pourrait faire avec 41 milliards d'euros par an et vous allez voir c'est stylé avec 41 milliards d'euros on s'est demandé combien on pouvait embaucher de personnes et on va pas les payer au SMIC on va les payer mieux que 50% des français on va les payer 1850 euros net et là écoutez bien avec 41 milliards d'euros chaque année on peut embaucher 2,5 millions de personnes et les payer 1850 euros donc rappel quand même le chômage il est à 3,6 millions donc la politique de Macron c'est vraiment de la merde et si sur les 41 milliards d'euros vous voulez garder les aides qui allaient aux petites entreprises parce que c'est vrai qu'elles avaient bien besoin d'être aidées en tout cas bien plus que BNP Paribas et bien si vous gardez ces aides il reste encore assez de thunes pour embaucher 1 million de personnes à 1850 euros net donc du coup avec 1 million de personnes il y a plus de problèmes dans les hôpitaux, dans les écoles, à la police, à la justice on peut aider les agriculteurs, les éleveurs il y a plein de trucs qui vont mieux au lieu de faire ça et de vraiment s'attaquer au problème du chômage et bien Macron il prend les 41 milliards d'euros par an et il les jette un peu comme ça sans regarder et ça a eu l'effet désastreux et ça faut bien l'imprimer d'augmenter le chômage de 30% donc c'est vraiment affreux comme bilan et là est-ce que Macron prend acte de l'échec de sa politique dans son programme présidentiel ? et bien pas du tout et il propose même mieux que continuer à filer 41 milliards d'euros à toutes les boîtes il propose de leur donner encore davantage en baisse de cotisations sociales ou en baisse d'impôts et parce qu'on change pas une équipe qui perd il propose encore une fois de le donner à toutes les entreprises même celles qui font des profits records et sans aucune obligation d'embaucher des gens mais on nage en plein délire mais alors comment c'est possible ? pourquoi il persiste ? et bien c'est parce que Macron et tous les économistes autour de lui et qui sont autour du pouvoir depuis des années et bien ils arrivent pas à penser que pour lutter contre le chômage on puisse faire autre chose que continuer à baisser les charges et à baisser le coût du travail et ce qui est complètement dingue parce que ça fait des années que ça échoue et il continue à ne pas percuter qu'on peut tenter une autre politique le message principal qu'on voulait faire passer c'est que Macron n'est pas compétent pour faire baisser le chômage et gérer l'économie de notre pays ça serait quand même dingue qu'on élise un type avec un bilan aussi nul donc c'est méga important que vous taguiez tous les potes tous les mecs de la famille qui pourraient encore hésiter à voter Macron parce qu'il faut les informer hein son point fort c'est pas gérer l'économie hein son point fort c'est nous envoyer dans le mur et distribuer des milliards sans regarder où ça va donc voilà nous on était content de faire cette vidéo on va continuer à nous presser pour la dernière ligne droite et on se revoit très vite à bientôt les copains c'est un problème Sous-titrage ST' 501